Yoho, bidibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va donc parler de ma pile à lire. Je tiens à préciser que le jour où je filme cette vidéo, on est le 16 mars, oui tu as bien entendu, car tout simplement je filme mes vidéos le plus possible en avance, car le 20 je me fais opérer, je ne sais encore une fois pas dans quel état je serai, comment mon corps va réagir à cette opération de chirurgie esthétique, esthétique réparatrice comme on veut. Bref, toujours est-il, je ne sais pas dans quel état mon corps sera, donc du coup je ne peux pas me projeter trop loin. Je ne sais pas si j'arriverai à lire, si je n'arriverai pas, etc. Sachant que là j'ai aussi du mal à me projeter, étant donné que... Bah, en fait je n'ai pas terminé ma pile à lire, vu qu'on est en moitié du mois, donc je n'arrive pas trop à visualiser la pile à lire du mois suivant. Juste pour te donner une idée actuellement, donc là ce soir je finis Boy Run The Rio, parce qu'il me reste un tome et demi à peu près à lire, donc je vais le lire ce soir. Il me reste deux hentai, dont un que je vais lire demain. J'ai du coup Ushikomi, l'esprit du judo à lire, qui est un manga terminé en 7 tomes, et donc du coup sur le tome 1, donc il me reste ça à faire. Et après si j'arrive du coup à lire les deux hentai, etc. Il me resterait Purgatory Girl, un manga en 4 tomes, des éditions en make-up, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, donc après est-ce que j'aurai le temps de lire tout ça ? Est-ce que je vais être capable de lire tout ça ? Je ne sais pas, parce que je ne sais même pas le temps que je vais avoir, même dimanche là pour moi. Qu'est-ce que je vais avoir comme temps libre ? Parce que si tu veux, dimanche 19, on va aller à mon appart à Bordeaux, apporter les dernières choses en fait qui me manquaient, et je vais dodo sur place, vu que du coup le lundi, au début vers 14h je crois, un truc comme ça, je vais me faire opérer, donc je ne sais pas du tout ce que je vais avoir le temps de faire, est-ce que je vais avoir le temps, le dimanche je vais tout ranger, est-ce que le lundi je vais ranger des trucs, est-ce que le lundi matin en attendant d'aller à l'hôpital, est-ce que je vais lire, est-ce que je vais faire autre chose, etc. etc. Donc du coup, je ne peux pas trop non plus me jeter trop loin. Bref, toujours est-il, j'ai fait une petite pile à lire, je crois que ça doit faire à peu près 15 tomes, donc à peu près 15, on va dire 20 jours, et après honnêtement ce que j'aimerais, c'est sûrement taper dans la pile Halloween, ou éventuellement vu que je vais me faire opérer, je vais aussi en profiter, parce que je dois envoyer des mails, etc. pro, pour savoir comment je m'oriente aussi pour jusqu'à juillet inclus, au niveau de mes lectures. Et donc forcément, tout ça, ça va impacter, parce que selon les réponses de qui va me répondre, et comment vont être mes réponses, je ne peux pas trop en parler, mais voilà, je vais envoyer des mails pro, et le mail, selon qui et comment je vais, au niveau des réponses que je vais avoir, et bien ça va influer en fait sur mes lectures d'avril, mais surtout mai-juin. Et il faut aussi surtout que je pense à bosser sur les titres Halloween, parce que là je n'ai qu'une seule vidéo, je crois, de prête, j'aimerais bien donc lire donc Purgatory Girl, et après il faut quand même que je m'intéresse aussi à Halloween. Donc, je suis un petit peu coincée. Donc voilà. Bref, toujours est-il, je t'ai rangé ça par nom de maison d'édition, pas d'ordre de préférence, pas de machin. Akata va quand même être en priorité, parce que tout simplement j'ai une vidéo à faire, présentation avec donc Boys Run, The Riot, et ainsi j'ai l'Homme Mix Up aussi, qu'il faudrait que je lise, j'ai la moitié de Utsubora, donc l'Homme Mix Up, il compte dans ce mois-ci, parce que très clairement, je ne pense pas que j'aurai le temps avant. J'ai Amour Placebo, j'ai le tome 1 seulement, mais donc du coup, dans ma pile à lire, il y a les deux tomes, parce que la série est terminée en deux tomes. Ensuite, j'aimerais lire... Oui, il a été abîmé, dis donc. Bref, le tome 1 et 2 de Mon mari dort dans le congélateur, la série est terminée en deux tomes. Après, chez les éditions Anna, je me suis, entre parenthèses, imposée, je dis bien entre parenthèses, mes trois yaouis comme ça. Techniquement, je crois que j'ai lu tous les yaouis que j'avais de retard de Anna, sauf Melty Kiss et I Want You, tout simplement parce que comme ils sont en deux tomes, je vais les lire un tout petit peu plus tard, peut-être dans la deuxième partie du mois d'avril, éventuellement, mais j'aimerais les présenter ensemble parce que c'est des séries en deux tomes. Voilà. Et qu'après, il y a eu les derniers titres aussi que je me suis achetés, mais bon, toujours est-il. Déjà, au moins comme ça, techniquement, j'ai presque fini ce qu'on m'avait offert en juillet dernier. Donc, il y a tout au bout du chemin, on va avoir celui qui ne dit jamais non et l'amour taille XXL. Et à savoir que les trois, d'ailleurs, étaient disponibles à Japan Espo Sud et je me suis, du coup, retrouvée comme un couillon parce que je ne les avais pas lus. Donc, je me dis que ça peut être cool au cas où qu'un jour, je rebosse avec IDP, on ne sait jamais, pour une autre convention, ben, en tout cas, j'aurais lu déjà ces trois-là. Puis, même pour moi, je voulais vraiment, j'ai un peu honte, en fait, qu'on soit en masse, voir, du coup, est-ce que je lis ça avril alors qu'ils me les ont offerts en juillet dernier. C'est vraiment une honte pour moi, à mes yeux. Moi, on ne m'a rien dit. On ne m'a jamais rien dit. Mais à mes yeux, j'ai honte, en fait, d'avoir mis autant de temps pour les lire et les présenter. Ensuite, donc, H, on continue avec Hot Manga, avec Amour Amère, donc un hentai que je n'ai pas encore présenté. On a, du coup, les Méandres de l'adultère. Voilà. Et pour terminer, on a, oula, mais on a Invitation au plaisir. Voilà. Donc ça, ça sera, donc, les trois hentai que j'aimerais lire, du coup, pour le mois d'avril. Ensuite, chez les éditions Nazca, j'ai donc le one-shot de Ichito... Ah, je n'ai pas y arrivé. Ichiophobia. Bref, ce titre-là. Il va falloir que je... Le jour où je le lirai, t'inquiète pas, enfin, je le présenterai, t'inquiète pas, je lirai sur Internet comment ça se prononce. Voilà. Mais c'est, en gros, la phobie des poissons, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et ensuite, donc, les aventures d'un homme. Et l'avantage de ce manga, en fait, c'est qu'il se lit, mais c'est plutôt, il se regarde, parce qu'il n'y a aucune parole, même des cris, ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Et je trouve ça super intéressant de voir, justement, ce que l'auteur est capable de nous faire ressentir, etc., sans aucune parole. Et l'auteur a deux autres oeuvres de disponibles en France. Et ça m'intéresserait, du coup, de savoir ce que, là, j'en pense, pour savoir aussi si j'ai envie de m'intéresser aussi à ces deux autres oeuvres, même si elles n'ont aucun rapport au niveau scénario. Mais je me dis, ça peut être cool. Voilà. Et puis, si j'aime bien, et j'aimerais bien, de plus en plus, alors, peut-être pas chaque mois, mais au moins un mois sur deux. Essayez de te présenter des mangas, des maisons d'édition qui sont plus petites comme Nazca ou, par exemple, Nabhan, etc. C'est, voilà. Essayez de les mettre un peu plus en avant parce que je trouve que, bah, du coup, c'est pas des maisons d'édition où on entend parler des tonnes. Bon, alors, je suis pas les bonnes personnes aussi, parce que, voilà. Et donc, sinon, en manga d'Halloween, pour le mois d'avril, j'ai deux titres des éditions Noeve. Donc, on va tenter. On a « Elegant Yokai Appartement Life » recommandé, du coup, par Méric, voilà, de la chaîne Manga Café et Méric. Donc, voilà, il avait fait une vidéo, je crois que c'était sur son top des lectures de 2022, un truc comme ça. Et il avait dit, du coup, qu'il adorait ce titre. Et donc, je lui ai carrément demandé, une fois, j'étais sur Bordeaux dans une librairie, j'ai envoyé une photo. Je lui ai dit, c'est celui-là, le titre que tu avais conseillé dans ta vidéo ou ça n'est un autre ? Et puis, je m'étais trompée. Donc, heureusement, je n'avais pas acheté. Ouais, c'est ça, février 2022. Donc, je pense que c'est ça. Et ensuite, moi, j'avais pris, je ne sais plus, en occasion, voilà, « Cache Express », le Manga Hotel Voynich. Voilà. Je n'en sais pas plus parce que je ne me rappelle plus du tout des informations dessus. Mais j'avais tout simplement très envie de découvrir tout ça. La vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me partager justement ta liste de mangas que tu envisages de lire pour le mois d'avril. Je te mets ma précédente vidéo ici, une playlist en recommandation, ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait, mes réseaux sociaux et le compte Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye ! !